Bonjour, c'est Hugo et dans cette vidéo je vais vous montrer Valenciennes, c'est-à-dire la ville où j'habite actuellement. J'espère ne plus y habiter et déjà avoir eu mon visa pour être à Moscou. Mais voilà, j'y habite pour l'instant. Donc je ne vais pas tout vous montrer de la ville de Valenciennes, ce serait dommage, ça ne vous permettrait pas de découvrir d'autres choses en venant par vous-même. Donc sachez-le, je vais vous montrer une partie de Valenciennes, mais pas tout. Comme ça vous avez encore des choses à voir ici. Mais voilà. Comment venir à Valenciennes ? Où est Valenciennes ? Valenciennes est située dans le département du Nord, en France. C'est un peu plus au sud de Lille. Donc Lille c'est vraiment la grosse ville dans le Nord, c'est la plus grande ville du Nord, et même des Hauts-de-France, notre région. Donc malheureusement il n'y a pas de vol Moscou-Lille ou Kiev-Lille, vous devrez arriver par Bruxelles. Et ensuite vous débrouillez avec des voitures, des trains, des taxis, des bus, ce que vous voulez. Il y a une ligne de train qui fait Lille-Valenciennes sans arrêt. Vous pouvez directement faire Lille-Valenciennes et c'est très facile. Mais pour venir depuis Moscou, c'est beaucoup moins pratique. Voilà. Je vous déconseille de venir à Valenciennes juste pour visiter Valenciennes. Je vous conseille de visiter le Nord et la Belgique de manière générale. Ce serait dommage de dépenser autant d'argent pour visiter une ville de 45 000 habitants. C'est intéressant, mais pas plus d'une journée. Deux jours peut-être, si vous voulez prendre le temps. Mais ça va vite quand même. Donc bien sûr il y a d'autres villes dans le Nord. En France vous avez Lille, Arras, Douai, vous avez la côte où il y a des phoques. Donc vous avez Dunkerque, Vimreux, Le Touquet et beaucoup d'autres villes sur la côte. Et vous avez bien évidemment la Belgique avec Bruxelles, Gans, Liège, Bruges et plein d'autres villes. Comme ça vous avez vraiment beaucoup de choses à visiter. Ne venez pas dans le Nord pour visiter une seule ville, ce serait dommage. Essayez de vous déplacer et essayez de découvrir d'autres endroits tout simplement. Et voilà, on peut commencer. Et d'ailleurs j'oubliais, si vous visitez le Nord, ne vous arrêtez pas aux villes. Mais optez également pour une visite du bassin minier. De l'ancien bassin minier. C'est-à-dire les villes de Valenciennes, Douai, Lens et toute cette ligne là. Il y a encore tout simplement des traces du passé minier. Il y a des terries, il y a des anciens corons, même si la plupart ont été détruits. Et vous avez également un musée de la mine à Leward. Je vous mets l'adresse juste ici et en description. C'est un musée qui est très sympathique à visiter, je vous le recommande vivement. Mais concentrons notre visite sur Valenciennes et pas sur le Nord en général. Je vais partir du principe que vous arrivez par la gare, que vous arrivez par le train. Donc voilà la gare, elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez de la chance parce que c'est un beau bâtiment qui a été conservé. Donc le voici. Quand vous sortez de la gare, vous avez directement une sculpture. Il faut savoir que Valenciennes est une ville où il y a eu beaucoup d'artistes. Nous avons d'ailleurs un musée qui est très sympa visiter. Je vous le montrerai juste après, vous aurez des photos. Mais un peu partout dans la ville, vous aurez des références à ces artistes. Que ce soit par le nom des rues, par le nom des squares, ou tout simplement directement par des œuvres. Alors juste pour vous donner quelques repères. Donc sur cette photo, vous avez deux rues et vous avez une rue plus à droite qui ne rentre pas sur la photo. La rue à gauche vous permet de prendre le bus pour aller un peu partout. La rue au milieu vous permet de rejoindre directement le centre-ville. Ce n'est pas une très belle rue, je ne vous la recommande pas. Et nous, nous allons prendre la rue un peu plus à droite. Petite précision que je fais dans le montage. Il n'y a personne sur les photos, pas parce que personne n'habite à Valenciennes, mais parce que j'ai pris toutes ces photos un dimanche matin très tôt. Donc il n'y a pas de choses bizarres. Il y a bien des gens qui habitent à Valenciennes. C'est simplement qu'à ce moment-là, ils dormaient. Et nous sommes donc en train de remonter l'avenue du sénateur Gérard, sur laquelle vous avez quelques anciennes maisons, quelques anciens bâtiments plutôt, ce ne sont pas des maisons, en briques bien évidemment. Et toujours en remontant l'avenue du sénateur Gérard, vous arriverez devant un rond-point sur lequel vous pouvez vous rendre. Vous pouvez aller directement sur le rond-point. Parce que sur ce rond-point, vous avez une sculpture de Jean-Baptiste Carpeau, qui est bien sûr un artiste valenciennois. Et vous allez sortir de ce rond-point par la rue Ferrand. Pourquoi la rue Ferrand ? Parce qu'on y trouve le conservatoire, c'est-à-dire l'école de musique, qui est un ancien bâtiment. Mais également la bibliothèque, qui est elle aussi un ancien bâtiment, mais que je recommande vivement de visiter. L'intérieur est très intéressant à voir. Et cette bibliothèque est sur la place Saint-Nicolas. Je ne vous montre pas cette place, vous pourrez la découvrir en venant par vous-même. Mais vous y trouverez des bars, des restaurants. C'est un endroit très sympa pour se restaurer. Nous, nous allons continuer notre visite par la rue de Paris. Le problème, c'est que la rue de Paris, quand vous avez la bibliothèque sur votre gauche, c'est tout droit et à droite. Donc nous, nous allons aller à droite pour rejoindre la place du Neubourg. La place du Neubourg est une place ancienne et assez sympathique. Il n'y a presque pas de circulation de voiture, c'est très calme. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la place, mais ce qu'il y a autour. Vous avez des maisons assez typiques de Valenciennes. Vous voyez où le rez-de-chaussée est presque entièrement vitré. Vous avez beaucoup, beaucoup de carreaux. Et c'est une chose que vous retrouverez ici et dans d'autres quartiers de Valenciennes. Et en vous promenant autour de la place du Neubourg, vous finirez par retomber sur la rue de Paris et donc également sur le square Watteau. Antoine Watteau est la personne représentée ici en sculpture sur cette fontaine. C'est tout simplement un artiste valenciennois. Et si vous continuez de remonter la rue de Paris, vous allez finir par arriver sur la place d'Armes. Nous n'allons pas nous y rendre tout de suite, nous nous y rendrons plus tard. Pour l'instant, nous allons nous arrêter à la poste. Pourquoi ? Parce que la place sur laquelle la poste est située, qui s'appelle la place du marché aux Erbes, nous permet de rejoindre la rue de Lille, qu'on appelle très souvent la rue des Kebabs. Vous comprendrez pourquoi quand vous la visiterez. Mais dans cette rue, mine de rien, il y a beaucoup de beaux bâtiments, comme celui-ci, ou encore un autre, encore un autre. Vous pouvez remonter cette rue. Il y a beaucoup de choses à voir. Et vous finirez par arriver au lycée Henri-Oallon, qui est un lycée qui propose une classe préparatoire scientifique, entre autres. Pour vous situer un peu dans la ville, quand vous êtes en face du lycée Henri-Oallon, vous êtes très très proche de la gare. Je vous mets la carte pour vous repérer. Mais si vous avez besoin de retourner à la gare, ce n'est pas loin du tout. Et nous allons maintenant visiter la place d'Armes. Comment vous y rendre à la place d'Armes ? Soit vous faites demi-tour, vous remontez la rue de Lille, puis le restant de la rue de Paris. Soit vous prenez votre carte, et vous prenez des rues au hasard, pour vous permettre de visiter de nouveaux endroits à Valenciennes. Pourquoi cette place est importante, la place d'Armes ? Parce que c'est la place principale de la ville. C'est là où vous avez beaucoup de restaurants, vous avez le centre commercial, et vous avez surtout l'hôtel de ville, dont il ne reste qu'une façade, le reste ayant été détruit par un incendie en 1940. Si vous traversez le centre commercial, ou si vous le contournez, tout simplement, vous allez arriver sur une place. Cette place se situe près de la rue Askièvre, et c'est une rue qui est importante pour vous, parce qu'on y trouve l'office du tourisme. C'est quand même assez pratique pour les touristes. Si vous voulez acheter des souvenirs, si vous voulez poser des questions, c'est dans ce bâtiment qu'il faut vous rendre. C'est un bâtiment d'ailleurs assez joli à voir, c'est un bâtiment en bois, très vieux. Et vous voyez, il y a toujours cette idée de mettre énormément de fenêtres au rez-de-chaussée, comme c'était le cas autour de la place du Nebourg. L'office du tourisme donne sur la rue Askièvre, mais également sur la rue Henri-le-Mer, qui est beaucoup plus petite, et que je vous conseille de traverser. Pourquoi ? Parce qu'elle mène sur un des anciens quartiers de Valenciennes, qu'on va tout de suite visiter. Et quand vous allez arriver au bout de la rue Henri-le-Mer, vous arriverez sur la rue Delceau. Vous avez deux possibilités, à gauche ou à droite. Si vous allez à gauche, vous allez rejoindre le centre commercial, le centre ville, etc. Si vous allez à droite, vous allez rejoindre l'ancien quartier de Valenciennes dont je viens de parler, qui est assez sympathique à visiter. Je vous laisse quelques photos. Et c'est d'ailleurs dans cette rue que se situe l'ancienne maison de Jean-Baptiste Carpeau, dont il était question plus tôt dans la vidéo. Très important, quand vous visitez une ville, surtout Valenciennes, n'oubliez pas de lever les yeux, regarder en hauteur. Il y a beaucoup de choses intéressantes en hauteur. Si vous regardez devant vous, et seulement devant vous, vous allez rater énormément de choses, ce qui est vraiment dommage. À un moment, vous trouverez sur votre gauche la rue du Béguinage. Nous allons nous y rendre juste après. Nous allons continuer sur la rue Delceau. Attention, ce n'est pas tout droit, c'est sur votre droite. Et ce virage vous permet de rejoindre le jardin Delceau, qui malheureusement était en travaux quand j'ai filmé la vidéo. Et si vous prenez cette ruelle, vous allez arriver sur la rue de Famars, qui est une rue très connue à Valenciennes. La portion sur laquelle vous allez arriver n'est pas très intéressante parce qu'il y a beaucoup de voitures. Mais si vous tournez à droite, vous allez vous orienter tout simplement, vous allez vous diriger vers la place d'armes sur laquelle nous étions précédemment. Et vous allez arriver sur la portion piétonne de cette rue, où il y a beaucoup de commerce. Je vous recommande vivement de passer par cette rue. Mais pour notre visite, nous allons faire demi-tour et rejoindre la rue du Béguinage. Quand vous allez la remonter, vous allez trouver sur votre droite la rue qui s'appelle l'enclos du Béguinage. Visitez-la. Remonter la rue du Béguinage vous permettra de rejoindre la rue Abel de Pujol, qui donne sur le square de la Daudenne. En face du square de la Daudenne, de l'autre côté du boulevard Carpeau, vous avez le parc de la Ronelle. Je vous conseille bien sûr de le visiter. Nous, nous allons remonter le boulevard Carpeau en allant vers la gauche pour rejoindre le boulevard Watteau. Au bout du boulevard Watteau, qui est déjà sympathique à visiter, vous avez le musée des beaux-arts de Valenciennes. Le toit de ce musée est fait en vert, ce qui permet d'avoir une très bonne lumière à l'intérieur. Et juste à droite du musée des beaux-arts, vous avez le lycée Antoine Watteau, qui est tout simplement le lycée dans lequel j'ai fait ma seconde, ma première et ma terminale. Et voici la dernière photo de notre visite, qui est tout simplement à l'arrière du musée des beaux-arts. J'espère que cette visite vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de venir visiter Valenciennes. Il y a beaucoup de choses que j'ai montrées, mais rapidement, il y a beaucoup de détails que vous n'avez pas pu voir à la vidéo. Il y a surtout des quartiers que vous n'avez pas du tout vus, dont je n'ai même pas parlé. Donc voilà, si vous voulez voir Valenciennes dans son intégralité, il faut venir. Mais voilà, c'est tout. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez la partager avec vos amis, vous pouvez laisser un commentaire, et vous pouvez également vous abonner pour ne louper aucun contenu dans le futur. Ça aide beaucoup la chaîne. Mais voilà, c'est tout. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501